Musique On sait toujours qu'on est en train de réaliser aujourd'hui avec l'état de siège. Aujourd'hui, on va donner notre bilan et rebondir encore sur le point de vue qu'on a donné depuis le commencement. Nous vous prions à nous écouter, mais aussi à noter vos questions, parce qu'après que notre fréquence va lire notre communiqué, nous allons passer à l'étape de questionnaire. Merci. King, vous avez la parole. Nous avons parlé de l'économie, nous avons parlé de l'état des droits, nous avons parlé de la question de la Covid-19 qui a été gérée ici à Goma, avec les récentes mortes qui ont eu lieu. Nous avons parlé aussi de l'urgence, d'accélérer les processus aussi de retraite. Parce que je vous donne au moins les grandes lignes pour que nous puissions nous mettre à vie. Donc nous avons aussi, dans l'évaluation de l'état des sièges, nous avons aussi félicité les rendus. Nous avons fait une étude selon la radio Capi et selon les rebelles, mais selon aussi les sociétés civiles territoriales, mais aussi le président du Parlement des jeunes territoriaux, qui nous ont donné des éléments de 10 150 hommes actifs qui sont dans les groupes armés, mais on a plus de 3 000 et quelques qui se sont déjà rendus, et 6 chefs rebelles qui se sont rendus. Donc les études prouvent aussi qu'il y a 22% de réduction à ce qui concerne l'effectif, mais à ce qui concerne les 40 groupes armés qui sont enrôlés au Nord-Kivu, qui sont identifiés au Nord-Kivu. On a aussi prouvé que 31% de ces gens se sont déjà rendus. Mais il y a aussi la question des recommandations sur l'état des sièges. Nous avons fait des recommandations. Nous avons aussi critiqué, nous nous sommes indignés, notre indignation par rapport à l'élection controversée du président de la CNI et l'échec cuissant des pères religies qui se sont rendus dans une bassesse approfondue. Ça c'est une question que nous avons aussi développée. Nous avons aussi recommandé les approchements entre les mouvements citoyens, forces vives de la nation et les chefs de l'État, pourvu que nous puissions aller de l'avant. Et nous avons copié les deux modèles. Si vous m'étisez très bien, Yanamar, les citoyens sont des mouvements respectivement du Sénégal et de Burkina Faso. Mais aujourd'hui, les présidents Makissa et Mark Kouaboré sont capables de recevoir les leaders des mouvements citoyens pour traiter pays même si les Blancs sont là pour l'attendre. Et à cela, ça diminue une façon de contestation populaire, mais ça amène les Sénégalais et les Burkina Faso à résoudre les questions de façon pacifique. Donc il y a un cadre permanent d'échange entre le président et les forces vives de la nation. Et c'est ce que nous avons appelé, nous avons fait une conclusion. Voilà un peu la synthèse de ce que nous voulons traiter sur la question. Les avancées économiques, sur le plan économique, il y a des avancées, les performances, les recettes, mais aussi les questions de Covid-19 qui ont été mal gérées et des recommandations là-d'ici. Voilà au moins les questions de façon synthétique que nous avons résumées sur base de cinq papiers et que nous allons faire une petite lecture des faits. Ça marche les amis ? Collectif des forces vives de la République démocratique du Congo, Conseil national des Sages, Jeunesse, Provence du Nord, Kivu, Ville de Goma. Communiqué de presse numéro 00CNS du 14-8-2021 portant notre lecture des faits sur l'évaluation de l'état de siège, les questions de gouvernance globale et propositions de pistes de solution. Le 100 premiers jours du gouvernement dit de Wario étant écoulé avec un bilan qui oscille positivement ou négativement selon les tendances des uns et des autres, il apparaît tout à fait logique pour nous d'en dresser les bilans. Bilan qui dégage ici, il faut le connaître, une double tendance qui est particulièrement positive mais aussi négative. Nous, collectifs des forces vives, estimons que 100 jours ne sont pas une échéance suffisante pour faire une évaluation approfondie et vigoureuse. Toujours est-il que c'est tout de même un baromètre non négligeable. Un moment d'insuffler, tant soit peut, peut un nouvel air pour marquer un débit d'espoir, d'un changement tant entendu et toujours espéré par notre peuple dans la manière dont tant décrier, de gouverner dans ce pays qui est la RDC. Et cela étant... 1. Sur les plans économiques. Premier tiré. Nous saluons les actions positives réalisées par le gouvernement et avons constaté que certaines actions sont réalisées pour des impacts à court terme, cachant des ambitions électoralistes au détriment des actions salvatrices qui auront des implications pour les générations à venir. A titre illustratif, c'est bon de réduire les prix des produits surgelés importés, mais c'est mieux de prendre des mesures incitatives pour booster l'élevage local au point de concurrencer en quantité et en qualité et prix des produits importés. Ce qui, par ricochet, aurait créé des richesses nationales. Deuxième tiré. Nous saluons le maintien stable du cadre macroéconomique d'Iran durant cette période et l'évolution des hausses des recettes publiques, la hausse des réserves d'échange qui sont passées de 5 millions de 500 000 dollars à 1,2 milliard de dollars et la signature d'un accord avec le FMI en sigle qui doit ouvrir la voie à des réformes et au versement de 1,5 milliard sur les trois ans. Cet argent, une fois que l'État congolais l'aura reçu, ne devra être dilapidé parce qu'en réalité, c'est une honte que les autres nous assistent et que les peuples qui devraient en bénéficier en termes d'intérêt n'en justent pas en réalité, mais soient amenés à rembourser misérablement, tôt ou tard, quelque chose dont ils n'ont trouvé même pas son compte. Sur l'état des droits, nous encourageons le gouvernement à durcir le ton à ce qui concerne le détournement des déniés publics et de mettre un accent particulier sur les informations de tous les services de l'État. Si la question de Covid-19, premier point, nous adressons nos sincères condoléances à toutes les personnes qui ont été victimes de la Covid-19 car la troisième vague a été plus vilirante que des précédentes. Qu'à cela ne tienne, nous déplorons l'incapacité de l'État à faire imposer les mesures qu'il a lui-même édictées et brûlées par une passivité qui ne dit pas son nom. Ce qui dénote une absence notoire de l'autorité de l'État accompagnée d'une incapacité avérée de créer une résilience économique pour faire face à un confinement total. Comme dit-on, si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. Nous sommes seuls face au virus. Heureusement pour nous, nous nous adaptons au virus et le virus s'adapte à nous. Il y a lieu de noter qu'une maîtrise qui est constatée ici au Nord-Kiv depuis quelques jours par rapport à la flambée des cas de Covid-19 que la province a connue dernièrement. Néanmoins, nous sommes appelés à festiger avec toute énergie nécessaire d'abord les tarifs observés au niveau des tests de Covid-19 au sein des structures habiletées et ensuite les coûts exorbitants des 100 dollars qui devra impitoyablement supporter les malades du Covid-19 au cas où il est placé sous assistance respiratoire alors que la République a récit des fonds dans une certaine assistance respiratoire, dans une certaine mesure. Ce sont les deux attitudes qui n'incitent pas les gens à se précipiter vers le lieu destiné à traiter les questions de Covid-19 et qui risquent dans une autre mesure de favoriser le retour des flambées des cas au-delà des mesures barrières édictées. d'où un appel vibrant adressé aux chefs de l'État pour supprimer la prise en charge des bonbons par les malades du Covid-19 et interpeller l'INRB, Institut national de recherche biomédicale, à réduire très sensiblement les coûts injustifiés du test du Covid-19 à 10 dollars pour les nationaux et 30 dollars pour les étrangers. Ainsi, justice sera rendue aux peuples congolais quand souffrent suffisamment et en amont. Sur l'autre point, l'urgence s'accélère d'accélération d'un processus de retraite. Au regard des souffrances inébranables et imaginables qui connaissent les jeunes en manque d'emploi, pourtant encore énergétiques et qui sont désespérément abandonnés à leur triste saut et au vu des données qui indiquent que plus de 60% des agents de l'État sont en âge de retraite dans ce pays. L'urgence s'impose pour notre pays d'accélérer le processus de retraite que l'État seul a le devoir de chercher partout où se trouvent les moyens pour essayer de pallier tant soit peu au problème du chômage des jeunes qui les prédisposent à beaucoup de risques qui peuvent, même sans les vouloir, les précipiter dans les groupes armés et aux autres antivalaires qu'on souhaite d'ailleurs devoir se préciser. Si l'État des droits le point suivant premier tiré nous saluons l'initiative d'État de siège décrétée dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu aussi qui est les avancées timides qui sont opérées concernant certaines redditions des groupes armés mais notre plus grand souhait et notre sentiment le plus noble est de voir tous les groupes armés actifs être mis hors d'État de nuit à un pourcentage au-delà de 90% voire la pacification totale de notre pays. Nous savons que le Nord-Kivu compte au moins 40 groupes armés locaux répartis dans tous les six territoires de la province. Nous citons les NDC-R de Guidon les FPPR AP de Kassereka Kabidon les MMC de Domi les Niantura l'IMLC les RNL le Congo et Bebi des Dragons le groupe Léopard de Kalondero le Kifuafua le Nduma Defense of Congo NDC Bouira l'APCLS le GAVE le groupe armé de volontaires et beaucoup d'autres groupes armés. Et selon certaines études comme celle de la radio Okapi nous renseignent qu'il y a aux environs 10 150 hommes actifs au Nord Kivu celles. En se fiant aux données de la radio Okapi quant au nombre de groupes armés actifs au Nord Kivu l'étude a démontré 40 groupes armés et 1450 hommes actifs pour l'ensemble de ces groupes armés. Sur ce fait il y a lieu pour nous d'évaluer les actions menées ou réalisées depuis l'avènement de l'état de siège notamment par le commandant suprême et le commandement de l'armée à tous les niveaux. Les appels à la paix par les mouvements citoyens et les sociétés civiles les sensibilisateurs principaux Mboula Malam Christophe et les concours sous-régional des unités antiterroristes à l'occurrence les troupes kenyans venant en appui. Le résultat quantifié démontre que 29,50% soit 9 groupes armés sur 40 se sont déjà rendus ou en termes des effectifs comptabilisés. Or ici nous ne faisons pas allusion à l'activité mertrière des groupes sévisant aux alentours des bénis des hommes armés sévisant le nord qui vous compte un pourcentage de 31,75% soit 3,223 sur 10,150 se sont déjà rendus. Nous félicitons vivement nos frères généraux autoproclamés qui se sont déjà rendus avec 1300 armes lourdes et légères et autres effets milités à l'occurrence. 1, nous citons les chefs repels 1, les générales autoproclamés Delta Doussabe Kachamira les belligérants en chef du mouvement FDDH Niatura 2, les générales autoproclamés Matata Mpounounou Souleymane du mouvement GAV 3, les générales autoproclamés Bilikilikilko Bilikoliko Mingenya Gassero mouvement IPDC 4, les générales autoproclamés Ndaï Benda 4 du groupe Gass 5, les générales autoproclamés Kakule Massivi Jetem groupe FDC Axe Niatura 6, les générales autoproclamés Kingingi Matho Kotala Niatura secteur Katoui Par la même occasion nous lançons un appel pathétique aux autres chefs rebelles à se rendre comme les autres et recommandons par la même occasion la protection de ce rendu par l'état congolais et la prise en charge efficiente et rapide pour donner le stimulus aux autres groupes à accéder à cesser des exactions et cimenter la paix pour notre peuple les cas illustratifs sont les suivants 1 territoire de Massissi 4 cheféries 19 groupements 2 cheféries occupées par les groupes armés Bachali et Bayoungou 20 groupes armés presque identifiés la moitié des deux cheféries est libérée dont 50% selon la société civile et parlement des jeunes avec au moins 2200 combattants rendus 2 territoire de Wallikali avec ces deux secteurs Wanyanga et Bakano avec 15 groupements 84 localités 7 groupes armés on nous signale on nous signale les centaines de rendus y compris les grands les deux grands chefs rebelles 3 territoire de Ruchuru 8 groupes armés un chef rebelle avec certains de ces éléments qui se sont déjà rendus 4 territoire de Loubero avec un seul secteur appelé Baperé avec 3 cheféries Bassoa Bamate Batouangue 55 groupements des chefs rebelles ont déposé des armes accompagnées de certains de ces combattants pour les recommandations sur l'état de siège 1 la nécessité s'invite de bien encadrer les rendus à travers les programmes DDRR les alertes offrant des conditions acceptables et dignes de l'homme donc à manger et à boire journalièrement et un logement passable 2 au lieu d'offrir des kits au rendu pour leur insertion sociale le mieux serait de privilégier leur formation socio-professionnelle pour garantir leur autonomie dans leur communauté au terme du processus 3 les déplacements de ces rendus dans des milliers autres que leur ancien fief ou territoire opératoire permettez-nous de féliciter ici nos frères généraux autoproclamés pour leur bon sens et niveau élevé du patriotisme qu'ils vont bravement témoigner en se rendant d'eux-mêmes pour contribuer à la recherche de la paix cette paix que nous cherchons chérément au prix de l'or et que demeure par conséquent gage de développement de notre pays enfin nous lançons un appel pathétique à l'endroit des autres groupes armés qui hésitent encore ça et là dans les brousses efforées à se joindre à ceux qui se sont déjà rendus à cela ils serviront leur pays autrement donc à l'ensemble de ces tableaux révélés à l'ensemble de ces tableaux révèlent passablement que les avancées significatives sont quand même à saluer et ça c'est à positiver bien que le gros reste à faire et que pour y arriver les efforts à déployer devraient être quatriplés par tout le monde et à tous les niveaux pour restaurer la paix dans les populations en paix à l'insécurité en ont besoin et la RDC dans son ensemble d'où l'attente devra arriver l'attente de voir arriver d'autres unités antiterroristes népalaise tanzaniennes et sud-africaines sur le sol RD congolais donc comme nous pouvons d'ailleurs nous apercevoir nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre continuellement un président mais si car nous n'avons ni le temps ni la force nécessaire encore que les moyens même ne les permettent plus et qu'on finisse ce sera tout simplement impossible alors inissons-nous la main dans la main pour le bien de nous tous ensemble avec le président actuel inissons-nous inissons-nous nos efforts pour le bien de nous tous ensemble avec le président actuel inissons-nous inissons-nous nos efforts pour voir ensemble quoi apporter comme notre contribution chacun dans la mesure du possible pour élever notre pays en cheminement vers la même direction et que les moyens soient à la hauteur de nos ambitions nobles pour l'intérêt de ce pays la RDC pour le point suivant notre indignation autour de l'élection controversée du président de la CENI par le oui père de confession religieuse tiré sûrement à boule rouge aujourd'hui tout le monde peut se donner librement le temps de constater avec amertime les attitudes malcontraises qu'ont affiché les huit confessions religieuses en qui le peuple congolais qui est dans sa majorité croyant a placé sa confiance pour porter à cœur son espoir et sa volonté de voir à la tête la CENI une personne digne de non pour mener à bien cette fois-ci une fois peut-être dans l'histoire de notre pays tout un peuple vers les élections dont les résultats devraient avoir moins de contestations que les précédentes mais hélas c'est une mauvaise expérience à laquelle nous venons d'assister et que nous ne souhaiterons plus revivre cette expérience où les huit confessions religieuses ont fait preuve de leur immaturité parce que chaque chose a son temps et par amour pour ce pays le temps est venu aujourd'hui de proposer un processus de désignation qui au-delà de ces huit confessions religieuses devra intégrer à son sein les onze mouvements citoyens et forces vives de la nation pour élargir les cercles et éviter d'être sujet à des manipulations calculées ces mouvements citoyens et forces vives de la nation les méritent mieux et surtout au regard de tant de sacrifices consentus pour ces pays et au degré de loyauté dans l'engagement qu'ils ont toujours inébranablement démontré pour le bien de ces pays là il s'agit nous citons entre autres 1. Rêveux des indignés 2. Amka Congo 3. CLC 4. Acage 5. Ilétant 6. Luc 7. Azado 8. Lucha 9. Collectif des forces vives 10. Filimbi 11. Ocia et la liste n'est pas exhaustive ainsi ceci constitue ipso facto une matière de projet de loi que nous nous devons dans les jours proches de déposer au niveau de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale Le point suivant président président du Sénégal ainsi que son homologue du Burkina Façon Christian Marc Caboret pour leur génie et nous 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 en réjouissons d'avoir élevé à leur place les mouvements citoyens et les leaders des mouvements citoyens notamment les réjouissons notamment les mouvements Iana Mar au Sénégal et Ballets citoyens du Burkina Façon et d'en créer un cadre permanent pour parler pays avec les leaders des mouvements citoyens ce qui a permis de réduire ce qui a permis de résoudre pacifiquement les problèmes sociaux et d'éviter à leur pays des contestations de rues de hautes factures comme Osmar Bufet-Bouani a dit les Congolais sont incapables de s'entendre sur les petits points qui peuvent élever leurs nations dont les autres nations arrivent à des compromis dans moins de 30 minutes ainsi fait à Goma le 14 8 2021 pour les collectifs de forces vives de la RDC à Goma Simon Moukengue Ciceron Joël Malembe Loumangou Johnson Isshara Butaragaza Nyerangabo Divine Fiston Keta Serge Kppela ont signé ces communiqués Mesdames et messieurs dans la salle ainsi que la presse merci pour votre particulière attention applaudissements applaudissements Merci.